Mohamed s'échauffe longuement à la corde à sauter, dans une semaine il s'apprête à disputer son premier combat en professionnel. Ce boxeur de 25 ans s'entraîne à Persan, il a commencé à 9 ans à Meru dans l'Oise après avoir vu un gala près de chez lui. Après plusieurs années en amateur, il est venu au multiboxing Persan pour passer un nouveau cap avec succès. Je suis venu ici à Persan avec Hassan, j'ai bien aimé l'ambiance du club, je voulais un peu de changement, du coup j'ai changé et c'est pas trop loin de chez moi. Les mafils ont attaqué des gros combats directement, j'ai gagné, j'ai représenté la France dans un gala à Tourcoing contre un belge, j'ai gagné et du coup c'est parti de là, on s'entraîne dur maintenant, là j'ai eu ma licence pro. C'est une petite ferté quand même parce que c'est quand même du travail, il faut se prouver. Surtout en classe D, il y a beaucoup de combats, dans les combats amateurs, il y en a qui savent pas trop boxer, c'est du chiffonnat, c'est de la bagarre donc il faut se démerder et voilà c'est quand même du travail, il faut passer des étapes et voilà maintenant aujourd'hui on est en pro et je suis fier de ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que le début, on va essayer d'aller plus loin encore. C'est Hassan qui s'occupe de l'entraînement de Mohamed. Le jeune homme est spécialisé dans une discipline particulière, le Muay Thai, pourtant il s'entraîne actuellement en K1, une autre variante du kickboxing pour un futur combat. Le cardio Mohamed l'avait déjà donc il y avait juste à faire des piqueurs de rappel au niveau du cardio et au niveau technique. Au niveau technique on a dû travailler, comme il boxe beaucoup en Muay Thai, il fait partie de l'équipe de France du Muay Thai, donc il a une sélection. Donc là on a dû travailler le K1, c'est un dérivé de la boxe-strike, sauf que c'est des coups de genoux direct. Il n'a pas le droit au coup de coude, mais des coups de genoux sur le côté. C'est le dernier gros entraînement avant le grand combat dans quelques jours. Mohamed va désormais ralentir pour garder ses forces. Il boxera lors du gala organisé par Yacine, un ancien boxeur du club, champion du monde de kickboxing. Reconverti en organisateur d'événements, il a mis sur pied un gala au sein de l'université Paris Dauphine. J'ai déjà organisé un gala de boxe qui s'appelle les ceintures des essais, c'est le premier gala de boxe dans une grande école. De là, le succès de ce gala, j'ai décidé de créer un deuxième événement, de recréer le même schéma, c'est organiser un gala dans une grande école, là ça va être dans un amphithéâtre, et là ça va être un championnat du monde de boxe. Aujourd'hui, nous, on veut vraiment de la grosse mixité au sein du public. On veut pas un public que boxe, on veut un tout public, voilà. Un événement tout public, une grosse mixité. Donc ouais, dans cet événement, 80% des personnes qui ont pris des places, ne sont jamais venues voir un gars de boxe. Une grande première, c'est aussi ce que va vivre Mohamed. Il disputera son tout premier combat en professionnel, sans aucune protection.